On continue notre série de messages qui s'intitule « Expérimenter l'impossible ». Le verset du jour, 1 Corinthien 13, 13 qui dit ceci, est-ce que vous êtes capables de lire avec moi? Vous êtes prêts? « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois est l'amour. » Seigneur, on veut juste te remercier, Seigneur, pour ce temps de louange, Seigneur, ce temps d'adoration. Merci parce que tu agis au milieu de nous. Merci parce que tu fais des oeuvres extraordinaires. Et Papa, Seigneur, on veut continuer ce matin à continuer d'expérimenter l'impossible, d'aller jouer sur le terrain, Seigneur, de ton royaume, Seigneur, et découvrir ce que tu veux faire avec nous, Seigneur, et à travers nous. Papa, ce matin, Seigneur, on veut marcher dans l'espérance. Alors, Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'aller à ta source ce matin, et Seigneur, à l'épuiser, Seigneur, l'espérance en toi. Et tout le monde dit « Amen ». Si vous étiez là il y a deux semaines, et en passant, je vous encourage, regardez-moi bien, je vous encourage d'aller dans la semaine réécouter les messages. Des fois, vous avez du temps. Est-ce qu'il y en a qui plient le linge ici? Juste des femmes qui lèvent les mains. Est-ce qu'il y en a qui font la vaisselle ici parfois? Ah, il y a plus d'hommes qui lèvent les mains. Et je vous encourage, pendant ces temps-là, de réécouter le message de la semaine. Parce qu'il y a une richesse à s'arrêter. Vous savez, quand je prêche ici, je gesticule beaucoup. Vous voyez ma face. Et des fois, vous êtes tannés, vous êtes tannés de m'entendre. Mais quand vous faites juste entendre ma voix, au lieu de juste voir mon visage, des fois, ça peut rentrer plus un peu. Alors, je vous encourage dans la semaine de réécouter le message. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas entendues le dimanche matin. Parce que moi, puis Désirée, puis tous ceux qui prêchent, on en dit des choses. On en dit beaucoup de choses. Des fois, on prend une ou deux ou trois choses. Mais il y a plein de vérités, il y a plein de richesses, il y a plein de pépites d'or. Alors, je vous encourage dans la semaine de réécouter le message. Et Yannick fait une job extraordinaire. Après la réunion, presque, le message est déjà sur l'Internet. Ou presque, alors, ou presque. Mais anyway, il fait l'impossible. Alors, all right. Et j'ai dit, sa fille d'encore, j'ai dit ceci, j'ai dit ceci, les... Non, je n'ai pas dit ceci. J'ai dit ceci. L'idée principale, c'est que ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible. Ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible. Peut-être que la religion, peut-être que les déceptions ont étouffé cet appétit-là. Mais tout enfant né de l'esprit devrait avoir un appétit pour l'impossible. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis ce matin? Laissez-moi vous poser une question. Si, présentement, vous n'avez pas d'appétit pour l'impossible, vous êtes en droit de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Parce que tout enfant né de l'esprit devrait avoir cette soif naturelle pour l'impossible de Dieu de se manifester. Pourquoi? Alors que vous m'écoutez avec passion. Pourquoi? C'est parce que l'esprit du Dieu ressuscité, l'esprit du Christ ressuscité habite en moi. Quelqu'un dit amen ce matin. L'esprit... Oh, come on, I like that. L'esprit du Christ ressuscité habite en moi. Est-ce que vous le croyez ce matin? Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Le même esprit qui a sorti Jésus du tombeau. Come on! C'est Pâques la semaine prochaine. Le même esprit qui a sorti Jésus du tombeau. C'est le même esprit qui habite en moi. Et ceux qui le croient disent un méga amen ce matin. Come on! Votre droit de naissance spirituelle, c'est votre capacité d'envahir l'impossible. Come on! Ça, c'est bon. Votre droit de naissance spirituelle, votre marque de naissance spirituelle, c'est votre marque de naissance du fait que vous êtes né de nouveau, né par l'esprit de Dieu, c'est notre capacité d'envahir l'impossible. Et je crois que c'est la marque d'un chrétien qui reconnaît ce que Dieu est en train de faire en lui. J'ai dit, la semaine passée, c'est que la foi, l'espérance et l'amour, je crois que ce sont trois ingrédients, trois semences que si nous cultivons, ça va nous emmener à expérimenter l'impossible. Est-ce que ça fait du sens? Êtes-vous prêts à cultiver la foi ce matin? Êtes-vous prêts à cultiver l'espérance ce matin? Êtes-vous prêts à cultiver l'amour? Je crois que si on arrose ces trois caractères, ces trois identités en nous, ces trois façons d'agir, ces trois croyances en nous, si on arrose ça avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, Dieu va faire des choses impossibles devant nous. Amen? La foi, la foi, c'est ce qui nous connecte à sa puissance. Vous savez, Dieu nous a donné tous une mesure de foi. Est-ce que vous savez ça? Vous avez tous une mesure de foi. En même temps, inquiétez-vous pas de la mesure que vous avez reçue, parce que semble-t-il que la plus petite mesure, qui est la grime de Sénévé, est assez pour déplacer les montagnes. Comment? Alors, on ne devrait pas s'inquiéter si l'un a reçu plus que l'autre, ou moins que l'autre, le minimum est assez pour déplacer les montagnes. Comment? Qui dit ce matin, moi j'ai un minimum, mais c'est assez? Comment? Il y a juste moi? Comment? Dites-le avec moi. Moi j'ai un minimum, mais c'est assez. Hallelujah. C'est bon. All right. Et la foi, c'est ce qui nous connecte. Et le niveau, la façon dont je vais utiliser ma foi, c'est le niveau de puissance que je vais expérimenter. All right? Deuxième chose, c'est ce que je veux qu'on parle ce matin, excusez, c'est que l'espérance, c'est la joyeuse anticipation du bien. L'espérance, c'est la joyeuse anticipation du bien. On s'attend, on sait qu'on a un Dieu bon, on sait qu'on a un Dieu qui prend soin de nous, on sait qu'on a un Dieu de l'impossible, et laissez-moi vous dire, c'est impossible de vivre la vie à son plein potentiel, sans être rempli d'espoir. Et aujourd'hui, il y a un mal de vie qui s'appelle le désespoir dans notre société, il y a un mal de vie qui s'appelle la douleur, la dépression, le stress, et même on en a prié dans la prière avant ce message, laissez-moi vous dire que le remède, c'est de l'espoir. Un cœur joyeux est un bon remède. Et un cœur joyeux ne vient pas sans être rempli d'espoir. Alors ce matin, j'ai trois choses. Un, deux, non, pas en tout, et trois choses que je vais vous dire. All right? Êtes-vous prêts? OK. On a fait la foi il y a deux semaines, vous allez l'écouter cette semaine dans le nom de Jésus. Et ce matin, on va parler de l'espérance. All right? Et j'ai une, deux, et trois choses à vous dire pour l'espérance. Êtes-vous prêts? J'en avais sept sur la foi, j'en ai trois sur l'espérance, mais les trois ce matin, il va être aussi long que les sept de la dernière semaine. All right? Alléluia. La première chose que je veux vous dire ce matin, si vous prenez des notes, c'est que l'espoir est la terre dans laquelle la foi grandit. Comment? Pas la terre. J'ai dit ça? Oui. L'espoir, c'est la terre dans laquelle la foi grandit. Colossiens 1,27 dit ceci, c'est un de mes versets préférés. Christ en vous est l'espérance de sa gloire. De la gloire. Hébreu 10,23 va dire ceci, c'est vraiment bon. « Retenons fermement la profession de notre espérance. » C'est quoi ça? C'est que Dieu revient. C'est que Dieu nous a sauvés. C'est que Dieu guérit. C'est que Dieu transforme. Retenons, comment? Retenons ce qu'on dit qui est dans ta espérance. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Comment? Qui est-ce qui a les promesses de Dieu dans l'espoir ce matin? Vous savez, le message de l'Évangile, le message du royaume de Dieu est une promesse continuelle, comment? Que Dieu va faire des choses extraordinaires envers ceux qui l'aiment. Êtes-vous là ce matin? Même les pages du Nouveau Testament sont remplies de promesses de Dieu, comment? Qui nous interpellent à marcher dans l'impossible et qui nous interpellent à laisser un Dieu d'impossible envahir notre terre, envahir notre cœur, envahir notre vie. Et ce matin, je veux qu'on découvre comment l'espérance est la terre dans laquelle la foi grandit. Vous savez, l'espoir n'a rien à voir avec le souhait. Souvent, on a cette mentalité humaine qu'on souhaite et le souhait est comme quelque chose de loin. Le souhait est comme quelque chose de lointain. Le souhait est comme quelque chose que si je suis chanceux, ça va m'arriver. Comment? L'espoir ne devrait même pas être nommé dans la même phrase que je souhaits. Parce que l'espoir, c'est la joyeuse anticipation que quelque chose de bien s'en vient de mon chemin. Comment? Je l'ai dit même dans un message sur que Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance, c'est la ferme assurance. La ferme assurance que quelque chose de bien s'en vient de mon chemin. Comment? Qui croit que quelque chose de bien s'en vient ce matin? Une vie sans espoir, c'est une vie gaspillée. C'est bon ça. Vous savez, une vie, l'espoir n'éliminera pas vos problèmes. Écoutez-moi bien. Il y en a que vous avez acheté le salut en pensant que l'espoir ou le salut va enlever vos problèmes. Si vous avez acheté le salut en pensant à ça, j'espère que vous avez gardé la facture parce qu'allez vous faire rembourser. Parce que l'espoir n'élimine pas les problèmes. L'espoir n'élimine... Je me pratique à prêcher en Syrien. Avoue qu'il était bon. All right. L'espoir n'élimine pas les difficultés. L'espoir n'élimine pas les situations, même les attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'espoir voit plus grand que ces choses-là. Qui dit Amen ce matin? L'espoir voit plus grand que les difficultés. L'espoir voit plus grand que les problèmes. Vous savez, la foi s'attaque à des choses précises, mais l'espoir, c'est une attitude générale dans ma vie qui fait que je crois que le Dieu de bonté, que le Dieu qui donne toutes choses et qui fait que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu va se manifester dans ma vie. Comment? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? La foi s'attaque aux choses précises de nos vies. La foi s'attaque aux problèmes financiers. La foi s'attaque aux problèmes maritels. La foi s'attaque aux problèmes de manque de travail. Mais l'espoir, c'est l'attitude générale qui est dans ma vie qui croit que Dieu de toute puissance et de Dieu de toute impossibilité va se manifester envers moi. Comment? Qui est-ce qui te dit Amen à ça ce matin? Amen. Come on. I love you. Qui est-ce qui veut avoir cette attitude générale remplie d'espoir? Comment? Montrez-moi une personne remplie d'espoir et je vais vous montrer une personne qui vit dans l'impossible et qui vit avec une grande foi. Ça prend du courage aujourd'hui pour anticiper le bien plus que d'anticiper le mal. Vous d'accord avec ça? C'est beaucoup plus facile d'anticiper le pire aujourd'hui. Moi, je suis une de ces personnes-là. C'est comme, Seigneur, guéris-moi. Mais je suis comme moi. Si quelqu'un m'annonce quelque chose, j'ai déjà tous les douze scénarios comment la pire chose pourrait arriver. S'il y en a qui sont comme moi ou je suis tout seul? Une personne, deux personnes, trois personnes. Les autres, ils sont tous des menteurs. Et ça, non, non, non. Et ça m'arrive des quoi? Savez-vous quoi? Ça prend du courage aujourd'hui pour anticiper le bien au-delà des mauvaises nouvelles et au-delà des choses négatives qui arrivent dans notre vie. Amen. On a... Ah, j'ai un vrai. Et avez-vous remarqué? Et là, je vais rentrer dans un terrain que je finirai pas, OK, mais qu'un jour, je vais faire. Parce que vous n'êtes pas encore prêts. Je prie que Seigneur me montre le jour où vous allez être prêts. Mais on a cette fausse théologie aujourd'hui où qu'on est presque plus encouragé par les mauvaises nouvelles à cause de notre théologie de fin des temps qui s'attend à une fin cataléclistique dégueulasse que tout le monde meurt, que tout le monde est égorgé, que tout le monde est des zombies et que l'Église finit comme à terre, découragée, plus capable, qui rêve que le ciel va l'enlever. Comment? Et on est plus... Des fois, on est plus... On est plus comme... Ah, oui, il arrive quelque chose. La fin des temps arrive. On est comme motivés par les choses négatives à cause de notre théologie de la fin des temps. Comment? Vous savez quoi? C'est une stratégie de l'ennemi pour étouffer notre espoir et empêcher que l'Église croit qu'elle va le finir comme une Église victorieuse. Comment? Est-ce qu'il y en a... Ah, 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 ah! Joe, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un qui croit que l'Église va finir comme une Église victorieuse? Comment? J'ai... Ah, ah, ah! Jésus ne vient pas chercher une Église à l'agonie, plein de chips dans le corps, partout, c'est, c'est, c'est... Je crois que Dieu vient chercher une Église. Comment? Victorieuse! Quand... Quand Jésus a dit il va y avoir des bris de guerre et des guerres, ce n'est pas une promesse, c'est la condition dans laquelle Jésus envoie ses disciples et son Église pour faire une différence dans le monde. Come on! Wow! Pouf! Ah! Qui est-ce qui croit que nous sommes porteurs d'espoir ce matin? Nous sommes porteurs d'espoir. Nous sommes appelés à quoi? Des agents de réconciliation. Come on! Qui est-ce qui sait que l'espoir, c'est comme un aimant? Montrez-moi quelqu'un avec de l'espoir. Je vais vous montrer quelqu'un que les gens veulent se tenir avec eux. Come on! Parce que les gens, aujourd'hui, n'ont pas d'espoir. Juste ouvert le journal de Montréal, je me suis infiltré chez mes parents hier pendant qu'ils étaient partis et je suis allé voir le journal de Montréal et toutes les pages ou presque, même la dernière qui parle des Canadiens, come on! C'est rempli de désespoir. Vous savez, quand tu lis le journal de Montréal, c'est terrible. Mais ça peut être corrigé si le Canadien est en haut du classement à la fin. Come on! Mais si le Canadien est en bas du classement, il n'y en a plus d'espoir! Le seul, c'est Jésus! Come on! Il n'y en a plus d'espoir! La seule source d'espoir qui nous reste, c'est Jésus. Come on! Êtes-vous là ce matin? C'est la première fois que je le dis. Vous savez, les gens... Ah! Ça, c'est bon. Savez-vous pourquoi il faut se remplir des promesses de Dieu plus que des mauvaises nouvelles ou plus qui nous est garrochés dans le monde? Parce que si je n'ai pas de promesses de Dieu... Peux-tu sortir ma Bible, Jeff? Parce que si je n'ai pas de promesses de Dieu sur lesquelles je dois m'appuyer au moment où je vais affronter des difficultés, je n'aurai rien pour me backer pour passer à travers de ces difficultés-là. Je vais le répéter si je suis capable. Savez-vous pourquoi on devrait se nourrir beaucoup plus des promesses de Dieu que de tout ce qui se passe dans le monde et de toutes les mauvaises nouvelles dans le monde. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas appuyé sur les promesses de Dieu, au moment où les difficultés vont arriver dans ma vie, je n'aurai rien pour me backer pour passer au travers. Comment? Et au lieu de me nourrir des mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a des mauvaises nouvelles, au lieu de me nourrir de ça, je devrais plutôt me nourrir de ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de faire sur la planète présentement? Est-ce que vous savez ce que... Tu sais, des fois au Québec, on dit qu'on est point un chrétien, on a des petites églises, on aimerait beaucoup plus, on semble avoir de la difficulté à percer pour avoir des âmes, mais je ne veux pas m'encourager de tout ça, je veux m'encourager de ce que Dieu fait dans la planète présentement, et je me dis, ça y a un jour, ça va traverser et ça va venir au Québec et comment on va vivre des âmes. Quelqu'un dans la prière ce matin a dit que l'église est appelée à avoir des âmes, j'en veux plus, oui, je le crois. Seigneur, c'est difficile, je ne comprends pas toujours, j'en voudrais plus, on me semble qu'on fait plein d'efforts, mais Seigneur, je le crois. Comment? Et ce que Dieu est en train de faire, c'est que vous ne réalisez pas que présentement sur la planète, il y a des gens qui viennent à Jésus avec un nombre effarant. Il y a des musulmans qui ont des visions d'anges, des visions de Jésus, qui donnent leur vie à Jésus. Il y a des églises, le niveau d'implantation d'église dans les pays de guerre ou les pays qui sont durs d'atteindre et au niveau paradoxal comme jamais auparavant, Dieu est en train d'agir, des gens haut placés est en train de donner leur vie à Jésus. Comment? Un jour, Pierre, Karl, Pélado, hallelujah, va venir au Seigneur. Et filmez-le, je suis le premier à l'avoir déclaré dans le nom de Jésus. Et je sais que, Seigneur, ça peut sembler impossible, mais je prie qu'un jour je puisse aller au banquier et parler à Julie Schneider. Amen. Come on, let's play on the ground of impossibilities. Come on. Je vais me traduire. Jouons sur le terrain des impossibilités. Je suis quelqu'un de négatif. Je suis quelqu'un et je vous l'avoue, j'ai dit, moi, cette année, la thématique, si vous ne la prenez pas pour vous, est pour moi. Puis je suis capable de passer l'année dessus en vous prêchant dessus. Mais, je suis tanné, j'avais de quoi de bon à dire, mais je suis tanné d'anticiper le pire. Amen. J'ai une personne qui me comprend dans la salle. Je veux être quelqu'un, puis ça, je parle à moi, puis je ne pense pas être tout seul. Je veux être quelqu'un qui anticipe des impossibilités parce que Dieu se plaît à rendre les choses impossibles possibles. Alors, pourquoi je créerais, pourquoi je ne croirais pas aux impossibilités juste pour le fun d'y croire? Allô? Pourquoi? Just for the fun of it? Parce que j'ai un Dieu de l'impossible. Alors, je vais aller jouer sur son terrain. Je suis tanné de jouer dans la pireté des choses qui va arriver. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Je suis tanné de jouer dans la négativité. Je suis tanné de jouer, je veux jouer dans l'impossible. And let's, let's see if it's happen. Je vais le traduire parce qu'il y en a qui n'ont pas dit « Amen ». Voyons voir si ça n'arriverait pas. Come on. Parce que Dieu me dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Je n'essaie pas de faire du sensionalisme. J'essaie juste que notre cœur soit tellement fixé sur Jésus comme on a chanté. Come on. Que rien ne me dérange. Et je vais en parler dans le, pas le premier, mais dans le deuxième point. qui dit ceci, que ma conscience de sa présence me donne de l'espoir pour l'impossible. Qui qui dit amène à ça? Ma conscience de sa présence me donne de l'espoir pour l'impossible. Et ça, ça va être bon, vous allez aimer ça. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous remarqué dans la Bible que Dieu souvent dit à ses enfants, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, que Dieu était avec eux? Dieu a souvent dit à des gens, des hommes, des femmes, des enfants, dans l'Ancien Nouveau Testament que Dieu était avec eux, que Dieu était avec eux, sur eux, et que même que l'Esprit de l'Éternel était quoi? Sur eux. Come on. Dieu a dit ça à Moïse. Il a dit, come on, je suis avec toi, ça fait que prends ton bâton, prends ce que tu as dans les mains, puis come on, on s'en va ensemble faire display, puis on va libérer le peuple d'Égypte, pas d'Égypte, mais le peuple d'Israël, d'Égypte, come on, et on va aller dans notre pays, promis. Come on. Dieu a dit à Josué, come on, lève-toi, c'est le temps, c'est tenu de tourner dans le désert, on s'en va de l'autre côté, come on, et on traverse le Jordan et on s'en va conquérir Canaan, come on. Dieu a dit à Gédéon, a dit, t'as 10 000 soldats, c'est trop mon ami, c'est trop, ta campagne de recrutement a été bien trop bonne, on ratisse ça, on en prend 300 pour en battre 100 000, come on, parce que l'Éternel est avec toi. Dieu va dire à ses disciples, faites de toutes, pas juste une, pas juste deux, faites de toutes les nations des disciples, come on, avez-vous remarqué qu'à chaque fois que Dieu dit que je suis avec toi, c'est parce qu'il demandait à ces gens-là d'envahir l'impossible et de faire quelque chose d'impossible sans Dieu, come on. et la chose la plus extraordinaire, écoutez bien ça, ça vaut 5 piastres, la chose la plus extraordinaire, c'est qu'au moment où que tu obéis à la présence de Dieu quand il te dit de faire l'impossible, c'est lui qui le fait à travers toi. Pas sûr, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, ah oui, c'est bon, je ne suis pas capable de le répéter, je me fie au Saint-Esprit, et acte 10-38, je pense que c'est ça que Paul essaie de nous dire. Paul va dire, elle dit, vous savez, j'aime ça comme elle dit ça, vous savez, dites-le avec moi, vous savez, vous savez, dans le temps, vous savez comment Dieu a répandu la puissance au Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth, vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable car, quoi? Car Dieu était avec lui. Comment? Si vous pouvez retenir quelque chose du message ce matin, laissez-moi vous dire que vous pouvez avoir de l'espoir ce matin parce que Dieu est avec vous. Paul essaie de nous dire, premièrement, que Jésus a guéri tous les malades qui sont venus par lui. Deuxième chose, il est en train de nous dire que la maladie ne vient pas de Jésus. Comment? Pour ceux qui croient, malheureusement, ce faux concept que Jésus peut envoyer la maladie pour nous apprendre quelque chose, libérez-vous de ce mensonge-là, s'il te plaît. La maladie ne vient pas de Jésus, la maladie vient de l'ennemi, elle vient de la condition pécheresse dans laquelle nous vivons. All right? Troisième chose, il est en train de dire que tout ce que Jésus a fait, guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les opprimés, changer l'eau en vin, comment? nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait parce que Dieu était avec lui. All right. Je vais boire de l'eau et je vais vous expliquer quelque chose de super important. Jésus était 100% Dieu. All right? Puis, 100% homme. Ça fait-tu du sens? C'est important, là. C'est ça, là. Vous pouvez faire un cours biblique là-dessus. Jésus était 100% Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas perdu sa divinité pour 5 secondes. Il n'a pas perdu 30 secondes de sa divinité. Jésus était Dieu. All right? Mais en même temps, Jésus a pris la nature humaine comme nous et Jésus était 100% homme. Pourquoi? Ah, ça, ça va être bon. Jésus n'est pas venu juste pour nous dire ou nous montrer ce que le Père était capable de faire. Jésus est venu pour nous montrer ce que tout chrétien rempli de l'Esprit était capable de faire. Come on. Jésus, c'est trop bon, il faut que je la répète juste pour que je la prenne par cœur moi-même. Jésus n'est pas venu seulement pour nous montrer ce que le Père était capable de faire. Jésus est venu pour nous montrer tout ce qu'un chrétien rempli de l'Esprit était capable de faire. Merci, Désirée. Écoutez-moi bien. Si Jésus a fait tous les miracles qu'il a fait, si Jésus a délivré tous les captifs, changé tout ce qu'il a fait de miraculeux et d'impossibles, si Jésus le fait en étant Dieu, je suis impressionné mais je suis juste un spectateur parce que je ne suis pas capable de répéter ce que Jésus a fait. Est-ce que vous me suivez? Si Jésus a tout fait ce qu'il a fait en étant 100% Dieu, je suis impressionné mais je ne suis pas capable de répéter ce que Jésus a fait. Mais si Jésus a fait ce qu'il a fait en étant 100% homme, rempli de l'Esprit, abandonné à l'Esprit de Dieu, en regardant sans péché, en regardant ce que le Père faisait et en répétant ce que le Père faisait, ça m'interpelle parce que Jésus me dit « Suivez-moi et si vous me suivez, vous ferez les mêmes choses et encore plus parce que moi, je m'en vais vers le Père. Come on! » Est-ce que je cherche ce verset-là? Il n'a pas été « Liquid Whopper » de la Bible. Liquid Paper de la Bible. Vous savez quoi du « Liquid Paper »? Liquid Paper? J'ai inventé un nouveau mot en français. Il n'a pas été « Liquid Paper » de la Bible. Ce verset-là est encore vrai aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que même si je ferais un petit peu moins de ce qu'il a fait, même si je ferais juste un petit peu moins de ce qu'il a fait, ça devrait me stimuler à marcher dans ses pas et d'au moins croire pour ce que Dieu a fait. Amen! Savez-vous comment Jésus a fait pour accomplir ce qu'il a accompli? En étant humain, trois choses. Je ne les ai pas mis sur le PowerPoint, mais trois choses. Un, il était sans péché. Deux, il était complètement soumis au Saint-Esprit. Et trois, il regardait toujours au Père pour savoir ce que le Père voulait faire. Et s'il y a trois choses qui nous stimulent encore aujourd'hui pour accomplir ce que Jésus accomplit, ça devrait être les trois mêmes choses. D'être sans péché, d'être complètement soumis au Saint-Esprit et de toujours garder ce que le Père fait. Come on. laissez-moi vous dire que Jésus n'a pas souffert tout ce qu'il a souffert pour qu'on puisse juste aller à l'Église. Ça, ça mérite d'être un poster. Jésus n'a pas souffert tout ce qu'il a souffert. Jésus n'a pas enduré à la croix tout ce qu'il a enduré juste pour qu'on puisse aller à l'Église. Come on. Jésus a enduré tout ce qu'il a enduré pour pouvoir élever une génération de croyants qui vont changer la face de la planète, come on et envahir la terre avec le royaume des cieux. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Dieu n'est pas souffert pour que je puisse réchauffer un banc de cinéma rouge vin Bourgogne. Dieu est venu pour qu'il vienne. Et come on, c'est nous autres. C'est nous autres, ça. C'est Église Oasis. C'est Église Oasis. Mettez votre nom. Desiré.Oasis.com. Come on. C'est nous autres, ça, que Dieu appelle à marcher dans l'impossible, à découvrir son royaume puis marcher dans l'espoir d'impossibilité pour voir ce que Dieu ne pourrait pas accomplir à travers ses enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Come on. Et Jésus est mort à la croix. Et savez-vous quoi? L'histoire du péché, Dieu s'en est occupé lui-même. C'est pas une bonne nouvelle? C'est quoi qu'on a chanté à matin? Par sa grâce seule. Tchou, 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 tchou. Non, je ne vous cherche pas dessus, je chante, mais je... Il m'a justifié. C'est quoi? Il m'a pardonné. Aidez-moi, vous l'avez chanté, vous autres aussi. Et hein? Pardonné, justifié, purifié, libéré, comblé, transformé. Non. Peu importe, c'est lui qui l'a fait. Come on. C'est lui qui l'a fait à notre place. Fait que l'histoire du péché, Jésus l'a réglé à notre place. Come on. La question qui demeure, c'est combien soumis au Saint-Esprit je veux être et combien du Père je veux voir. Come on. All right. Avant de passer au troisième point, laissez-moi vous dire qu'il faut apprendre à être beaucoup plus conscient du Saint-Esprit, de ce que le Père fait, de ce que l'ennemi fait. Parce que laissez-moi vous dire que l'ennemi n'est pas digne de déranger mon agenda. Come on. L'ennemi n'est pas digne de déranger mes pensées. L'ennemi n'est pas digne de déranger mes actions. Come on. L'ennemi n'est pas digne. Et je trouve des fois, écoutez-moi bien, je comprends le combat spirituel et je reconnais qu'il y a un combat spirituel, mais ma job n'est pas de combattre face à face l'ennemi. La priorité est de reconnaître ce que Dieu fait. Au moment que j'obéis à ce que Dieu fait, les œuvres de l'ennemi sont complètement détruites. Jésus n'est pas venu sur terre en essayant de trouver l'ennemi et de l'affronter. Jésus est venu sur terre en voulant regarder à son père. Qu'est-ce que tu fais, papa? OK, on va le faire. Bang, 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 diable, va-t'en. Va-t'en, un cochon. Mon écoeur. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ennemi n'est pas digne de déranger mon agenda. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant d'être ignoré quand tu sais que la personne qui te regarde a ce que tu es là. Tu sais, quand tu essaies de faire des signes, la personne regarde dans ta direction, mais elle t'ignore ou elle regarde de l'autre côté ou elle regarde de l'autre bord. Il y a-tu quelque chose de plus frustrant que ça? Laissez-moi vous dire que même si je sais que l'ennemi est là, ma job n'est pas de juste penser à lui. Ma priorité est de reconnaître ce que le Père fait. Et si je vois ce que le Père fait, que ce soit dans ma famille, quand les enfants sont malades, dans mon couple, si je regarde ce que Dieu fait et si j'obéis, je l'applique, les oeuvres de l'ennemi vont être automatiquement détruits. Est-ce que ça fait du sens de ce que je vous dis? Ma priorité est de voir ce que le Père fait et d'être conscient de sa présence. Comment? Savez-vous pourquoi je suis capable de marcher dans l'impossible? C'est parce que peu importe la grandeur de mes problèmes, peu importe la grandeur de mes situations, peu importe la grandeur de mes combats spirituels, j'ai déjà vu que Dieu était plus grand que ces choses-là. Comment? J'ai un amen qui dit mieux. Deux amen qui dit mieux ce matin. Si je suis capable de marcher dans l'impossible, c'est à cause que peu importe les situations, peu importe les défis, peu importe la maladie, peu importe les difficultés, peu importe les troubles, peu importe le combat spirituel à lequel je fais face, j'ai déjà vu mon Dieu encore plus grand que toutes ces choses-là. Comment? Et au moment que je les vois plus grands que mes circonstances, comment je commence à marcher avec la pensée de Dieu pour ma vie. Ah! Troisième point ce matin. Et je vais inviter l'orchestre, Basuel. Pas toute l'orchestre, un piano. Tu peux te rasseoir, David. Est-ce qu'on peut applaudir Stéphanie Gendron, mesdames et messieurs? Troisième point. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais il faut qu'il faut que j'en reparle parce qu'on n'a pas encore compris. Et je vais probablement prêcher là-dessus encore bien des années parce que je m'aperçois que la principale chose dans toutes les personnes que je rencontre dans mon bureau, toutes les personnes que je fais face avec des situations à laquelle ils veulent me partager, à la base de toute chose, c'est un mensonge. Et ça, c'est super important de comprendre ça. Souvent, peu importe les difficultés, où il y a des circonstances qu'on subit, mais la façon dont on va subir, que ce soit positif ou négatif, va être basée sur la vérité ou sur un mensonge. Et ça, c'est super important. Il y a un verset et c'est ma chère belle-maman hier, alors qu'on partageait ensemble, qui m'a lu ce verset-là, j'ai dit, ah, ça fit tellement mon message. Alors, je dédie ce verset à ma belle-maman. Romain 15-13 dit ceci, que Dieu, la source, quoi? La quoi? La source de l'espérance vous remplisse, quoi? D'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui afin que vous soyez, quoi? Riche! Qui veut être riche ici? Riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. All right. J'ai toujours rêvé d'être chef d'orchestre. Il y en a qui disent continue de rêver. Rien n'est impossible à celui qui veut. All right. OK. Que Dieu la, la, que Dieu la, source. De quoi? De l'espérance. vous remplisse de joie et de paix à cause de votre foi en lui. Puis même en anglais, c'est in believing. C'est en croyant. Quand je crois de Dieu, la source de l'espérance me remplit de paix et de joie. Come on. Afin, afin que vous soyez riche. Riche! Dites-le avec moi. Il faut que ça sonne longtemps. Come on. Riche! Ça, c'est riche. Riche d'espérance. C'est comme, tu es un gars riche. Tu es un gars riche qui paye la traite à tout le monde. Tu es un gars riche qui paye la traite comme homme. Non seulement, il est renouvelé d'espérance tout le temps, mais il en donne parce qu'il est un aimant et les gens sont attirés à ce qu'on a de ce qu'ils ont besoin. Amen. Dieu est un Dieu d'espoir. Qu'est-ce qu'il croit ça ce matin? Dieu est un Dieu d'espoir. OK. 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 Pensez à ça deux secondes. Si Dieu est un Dieu d'espoir, OK? Dieu est un Dieu d'espoir. S'il y a une situation dans ma vie où il y a un manque d'espoir, c'est parce que quelque part il y a un mensonge qui l'affecte. Est-ce que ça fait du sens? Parce que si Dieu est un Dieu d'espoir, Dieu est un Dieu d'espoir. Il est la source de l'espérance. Il est le Dieu de toute espérance. Il est le Dieu de tout espoir. Si Dieu est espoir, Dieu est espoir. S'il y a une situation dans ma vie où il manque d'espoir, d'espérance, c'est parce qu'elle est soumise à un mensonge parce que si ma vie est soumise au Dieu de l'espoir, il devrait y avoir de l'espoir dans mes situations. Est-ce que ça fait du sens? C'est pas compliqué à comprendre. Qui des fois manque d'espoir dans certaines situations? Allô? All right. Quelque part, il y a un mensonge qui affecte notre espoir parce que Dieu est un Dieu d'espoir. All right? C'est important qu'on comprenne ça ce matin. Dieu est un bon papa. OK. Je finis avec ça. Dieu est un bon papa. Dieu nous aime. Il y a une chanson qu'on chante depuis quelques semaines, ceux qui sont allés à Harrisburg avec nous, c'est He's a good, good father. Dieu est un bon, bon papa. C'est qui il est, c'est qui il est. Et la deuxième phrase, ça dit, je suis aimé par lui. C'est qui je suis, c'est qui je suis. Comment? Est-ce que vous croyez à cette phrase de chant ce matin? Dieu est un bon papa. Et vous savez, Dieu est tellement bon qu'il n'y a aucune situation dans laquelle il est dépourvu et aucune situation, désolé, qui ne nous a pas laissé les outils nécessaires pour passer au travers. Il n'y a aucune situation qui le dépasse, il n'y a aucune situation qui le surmerge, il n'y a aucune situation qui a fait, oh boy, je n'avais pas pensé à celle-là. Dieu, non seulement est au-dessus de tout, non seulement Dieu est au-dessus de toute situation, mais il nous a donné des outils pour passer à travers. Même si je marche à travers la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, point deux, il est avec moi. All right? All right. Mais l'ennemi va toujours essayer de nous lancer un mensonge, de nous pitcher un mensonge, d'essayer de nous décourager, démotiver, nous rendre inquiets, nous stresser, peu importe, l'ennemi va toujours faire ça. Maintenant, il faut être capable de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Vous savez, je ne sais pas comment il y a de promesses de Dieu dans la Bible, mais il y en a beaucoup. Je n'ai pas pris le temps de chercher le total. Mais il y en a une, par exemple, que je crois que c'est probablement la plus haute. Est-ce que vous voulez la savoir? Parce que je peux faire un appel tout de suite si vous voulez. Est-ce que vous voulez savoir la promesse que je pense qui est la plus haute? Une personne. Est-ce que vous voulez la savoir? All right. Je crois qu'une des promesses les plus hautes que Dieu a fait, c'est son nom. Le nom de Dieu est vraiment la promesse la plus haute que Dieu a jamais fait, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu va dire à Moïse un moment donné, Moïse, il va dire, « Oui, mais dans quel nom? Au nom de qui je vais faire ça, moi-là? Au nom de qui, moi, on va aller délivrer ça? Qu'est-ce qui dit que quelqu'un me batte, moi, quand je vais arriver avec mon petit bâton pour faire des signes et des prodiges? » Et Dieu va dire à Moïse, tu as juste à dire, « Je suis celui qui suis. » C'est-tu assez cool, ça? Pas besoin. C'est quoi ton nom, Dieu? Je suis. That's it. C'est assez. Come on. I am. Encore mieux ça en anglais. I am. Et même Moïse, même Moïse, même Moïse, un moment donné, Dieu va dire sur la montagne, le premier commandement que Dieu va donner à Moïse, c'est quoi? Il va dire, « Ne prends pas le nom de quoi? De Dieu en vain. Ne prends pas mon nom en vain. Ne prends pas le nom de « Je suis en vain. » All right? Ça fait du sens jusqu'à là. On a toujours compris, et là, je vais vous pousser votre réflexion un matin, il va être tellement bon. Come on. On a toujours compris que de prendre le nom de Dieu en vain, c'est de faire attention à ce qu'on dit et de ne pas utiliser le nom de Dieu pour rien. Vous êtes d'accord avec ça? Comme dire, « Oh, mon Dieu, que ça ne va pas bien aujourd'hui. » All right? On a compris que c'était peut-être pas ça. On ne veut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Ou « Oh, mon Dieu, Jésus, as-tu vu ce qui est arrivé? » On comprend qu'on ne devrait pas utiliser le nom de Dieu et au Québec, on est gâtés. On est gâtés avec les noms de Dieu qu'on pourrait utiliser en vain. Il y en a ceux qui sont avec moi ce matin? On est vraiment gâtés là-dessus. Je comprends et je suis d'accord avec ça. OK? Je suis d'accord avec l'idée qu'on ne devrait pas prendre le nom de Dieu à la légère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je vais pousser votre réflexion parce que prendre le nom de quelqu'un, ça ne veut pas dire seulement de l'utiliser de la mauvaise façon. « Come on. » Prendre le nom de quelqu'un, ça ne veut pas dire juste l'utiliser en vain. Quand Dieu va dire « Prends pas mon nom en vain », il dit beaucoup plus que juste pas dire « Oh, mon Dieu, Jésus. » Je vais vous dire ce que ça veut dire vraiment prendre le nom de quelqu'un sur soi. Au Québec, on ne comprend pas beaucoup cette conception-là parce qu'on a décidé que prendre le nom de quelqu'un d'autre, ça n'avait pas beaucoup de valeur. mais partout, presque ailleurs sur la planète, prendre le nom de quelqu'un, c'est très précieux. Et moi et mon épouse, je ne sais pas parce qu'elle est le plus anglophone, mais ce concept-là était très fort depuis le début. Et un jour, une jolie demoiselle qui s'appelle Anna Verhoex, essayez de dire ce mot-là. « Une belle demoiselle, le 31 à août, une semaine après David, 1997, est devenue Anna du Mène. » Parce que quand on s'est mariés, on est devenus un. Quand on s'est mariés, elle est devenue à moi et moi, je suis devenu à elle. Quand on s'est mariés, come on, juste ça, c'est bon. Hallelujah, praise the Lord. Quand on s'est mariés, on est devenus une seule chair, on est devenus une personne. Ces choses sont devenues mes choses et mes choses sont devenues ces choses. On n'a pas fait d'arrangement prénuptial parce que tu ne fais pas d'arrangement prénuptial quand tu te maries avec 50 $ dans ton compte en banque. Alors, on a décidé de tout mettre en commun. Hallelujah. Ce n'est pas tes affaires, ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas ce que tu payes, ce n'est pas ce que je paye. On est une seule chair. Et ce que tu penses, je veux le penser. Est-ce que je pense, je veux qu'on le pense parce qu'on est appelé à être une seule chair? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Comment? Savez-vous ce qui s'est passé dans la plus belle journée de votre vie quand vous avez donné votre vie à Jésus? Comment? Savez-vous ce qui s'est passé la plus belle journée de votre vie quand Jésus est devenu votre sauveur? Jésus est devenu votre et vous êtes devenu Jésus. Comment? Vous êtes à lui et lui vous appartient. Comment? Ses promesses sont rendues les vôtres. Comment? Ce qui était à lui vous appartient. Ce qui est à vous est rendu à lui. Pourquoi? Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Comment? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Quand je commence à déclarer des mensonges sur ma vie et que je suis en train de dire je ne suis pas capable ou je suis un bon à rien ou je suis incapable de faire ça ou je suis stupide ou je suis malade ou je suis dépressif je suis en train de dire que le nom de je suis à Dieu et que je suis en train de le prendre en vain. Comment? Parce que quand je prends le nom de Jésus Jésus est en train de dire ah oui tu penses que tu es ça tu penses que je suis capable tu n'es pas capable tu penses que tu es dépressif tu penses que tu es telle ou telle chose mettez ce que vous voulez et Dieu nous dit à retour oui mais moi je ne suis pas ça comment? Quand je dis je suis faible il dit moi je suis fort comment? Quand il dit je suis fatigué lui il dit tu prends ton envol vol comme les aigles come on à chaque fois que je prends le nom de Dieu en vain c'est quand je déclare des choses sur ma vie et des mensonges sur ma vie que Dieu dit oh non mais moi je ne suis pas ça et à cause que moi je suis en toi toi aussi tu n'es pas ça come on est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que je dis ce matin? est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que je dis ce matin? this is good this is good je vais même l'écouter moi-même cette semaine je suis sûr j'ai manqué des choses dans mon message j'ai sûr et j'entends Dieu nous dire ce que tu as besoin ah comment fermez vos yeux deux secondes j'entends Dieu nous dire ce matin ce que tu as besoin ce que tu veux être ce que tu n'as jamais eu que personne ne t'a donné Dieu est en train de dire je suis ce matin alléluia wow come on ce que tu as besoin ce matin ce que tu as toujours voulu ce que personne ne t'a jamais donné Jésus est en train de dire je suis ce matin wow wow Dieu est le Dieu de toute espérance frère et sœur de toute espérance et peu importe les défis que je vis et je sais que vous n'en vivez et je sais que j'en vis on vit des impossibilités peu importe si Dieu rencontrerait mon besoin ici bas ou pas je sais une chose je sais que je sais que je sais que je sais c'est que Jésus a vaincu le dernier ennemi qui s'appelle la mort et que peu importe ce qui m'arrive ici bas un jour je vais danser avec lui dans sa présence pleinement guéri pleinement transformé pleinement parfait pleinement libre pleinement pleinement justifié pleinement délivré parce que la profession de mon espérance est à cause de son œuvre à la croix pour chacun mais ça ne m'empêche pas même si je sais que j'ai déjà la victoire et qu'elle m'attend à l'autre côté que Dieu m'appelle aujourd'hui ici bas à découvrir les impossibilités de Dieu et de manifester le royaume de Dieu je pourrais faire deux types d'appels ce matin la gagnante pour tous les pasteurs en disant qui est qui veut plus d'espoir et là tout le monde ouais 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 et j'ose croire que tout le monde voulait plus d'espoir ce matin je veux je veux avec foi m'adresser à ceux qui disent Joël il m'en manque de l'espoir en présent je vis une situation que mon espoir est est écorché je vis une situation que ma foi en toi est écorchée je vis une situation que comment le désespoir enlève tout mon pouvoir et si c'est votre cas ce matin il nous reste une dizaine de minutes j'aimerais ça prier pour vous ce matin si c'est votre cas ce matin Joël moi j'ai besoin de prière parce que je vis une situation très difficile je vis des situations que peut-être pas tous les jours mais il y a certaines journées où j'ai pas d'espoir si c'est votre cas juste rapidement sortez de votre temps et venez en avant ce matin ça peut être juste le fait que vous savez que pour une situation vous avez pas d'espoir présentement c'est parce que vous êtes sous l'emprise d'un mensonge et on veut se débarrasser de ça ce matin est-ce que je parle des hommes et des femmes qui viennent entourer les différentes personnes les dents et les gens que vous savez qu'on vous fait confiance là-dessus juste vous approchez rapidement juste entourer différentes dames différentes hommes j'ai besoin d'hommes pour prier pour un homme ici en avant s'il te plaît rapidement j'ai besoin d'hommes j'ai besoin d'hommes pour prier avec ma soeur ici on s'est déjà rempli d'espoir ce matin venez prier avec quelqu'un on n'est jamais trop pour prier pour quelqu'un j'ai besoin d'hommes maman maman j'ai besoin d'hommes j'ai besoin d'hommes j'ai besoin d'hommes si vous êtes dans la salle tu as juste tendé la main vers quelqu'un en avant même si vous ne les connaissez pas juste choisissez quelqu'un dans la salle ce matin et juste commencer à prier pour eux ce que Dieu est en train de faire c'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire c'est extraordinaire ce matin c'est glorieux wow on vient tirer notre source on vient tirer la source d'espérance en toi j'ai dit hallelujah jesus priez pour vos individus priez pour les personnes priez pour eux je vais vous laisser faire du ministère jesus god jesus glory 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 jesus comment maman je chante lord jesus pour ceux qui restent je vais vous demander que si si vous dites joël moi je veux être riche en espoir ce matin je veux être riche en espérance parce que je veux découvrir je veux avoir cette attitude générale dans ma vie qui me permet que la foi grandisse et je puisse expérimenter sa puissance ses impossibilités je veux dire joël moi je veux je veux me challenger à faire de Dieu la source de mon espoir continuellement quotidiennement juste levez-vous debout ce matin parce que je veux prier avec vous ce matin je veux être un géant d'espoir je veux être un juggernaut d'espoir je veux être une bombe à retardement d'espoir je veux donner l'espoir aux gens je veux quand les gens les gens ils ont contact avec moi ils soient attirés par l'espoir que je porte ils soient attirés par la présence de Jésus que je porte et on va devenir un corps ici à Oasis qui remplit l'espoir qui manifeste l'espoir qui manifeste l'espérance qui manifeste le voile miraculeux que Jésus nous a appelé à vivre se manifester wow Jésus God hallelujah Jésus hallelujah wow hallelujah Jésus si vous êtes debout ramassez quelqu'un pas loin de vous homme avec homme femme avec femme puis priez pour cette personne-là pour plus d'espoir priez je vous active ce matin trouvez un homme avec homme femme avec femme vous pouvez prier en couple mais priez les uns pour les autres quelques instants pour que cette personne-là devienne riche en espoir hallelujah Jésus 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 hallelujah trouvez quelqu'un ce matin même si vous ne connaissez pas juste déclarer l'espoir sur leur vie l'espérance sur leur vie vous savez il y en a cette espérance-là c'est aussi de base que vous avez perdu la foi en Jésus et que vous êtes rendu un chrétien du dimanche et que vous êtes rendu un chrétien qui vient juste ici parce que vous l'avez fait depuis tellement d'années et que ça serait plus honteux de ne pas venir que de venir et Dieu veut vous restaurer ce matin Dieu veut vous donner l'espoir qu'il y a beaucoup plus dans ce que vous vivez présentement Dieu est un Dieu de toute espérance et la foi et la paix et la joie vont revenir dans le nom de Jésus hallelujah Jésus oh God hallelujah si vous voyez quelqu'un tout seul essayez de trouver quelqu'un hallelujah jésus tout le monde activez-vous hallelujah si vous êtes debout je sais je vous challenge je sais je vous mets au défi mais comment Dieu veut vous utiliser ce matin Dieu utilise pas juste le pasteur Dieu veut vous utiliser ce matin hallelujah Seigneur Dieu tu es le Dieu de toute espérance ce matin hallelujah Seigneur merci parce que ta présence est avec nous Jésus merci parce que tu es ce matin hallelujah merci parce que tu es ce matin Jésus hallelujah Seigneur et papa je veux déclarer que l'espoir rentre dans nos coeurs ce matin dans le nom de Jésus que tout mensonge sur lequel nous croyons nous pensons peut être désactivé maintenant par la puissance de ton nom et par la vérité qui est ton message de l'évangile et qu'on puisse reconnaître Seigneur les vérités et les promesses sur lesquelles nous devons nous baser et nous appuyer dans le nom de Jésus toute forteresse tombe maintenant afin qu'on puisse être rempli d'espoir dans le nom de Jésus Seigneur Seigneur on parle aux situations désespérantes et on déclare dans le nom de Jésus que le désespoir part maintenant Seigneur et que l'espoir rentre Seigneur et je te prie pour mes frères mes soeurs Seigneur qui se sont levés debout en disant Seigneur je veux être riche en espérance Père je te prie Seigneur je te prie Seigneur qu'on sente un flux un flux d'espoir venir en nous Seigneur alors qu'on met notre voix Seigneur en toi Jésus Seigneur certains vont vivre de la joie cet après-midi certains vont vivre de la paix Seigneur certains leurs yeux vont devenir pétissants Seigneur parce que la première fois depuis tellement longtemps Seigneur il y a de l'espoir dans leur coeur Seigneur il y a de l'espoir Seigneur pour voir les impossibilités devenir possibles et de voir Seigneur le Dieu des miracles se manifester Seigneur alors ennemi ennemi on reconnait ton jeu on reconnait ton ta tactique et on dit papa Seigneur montre-nous ce que tu fais afin qu'on puisse Seigneur anéantir l'œuvre du diable dans le nom de Jésus Seigneur wow Seigneur je te prie qu'il y en a que vos yeux sont cachés cachés par des circonstances et Dieu veut faire tomber les écailles ce matin et vous faire voir la vie de Dieu comme jamais vous l'avez vécu auparavant ça va être nouveau ça va être différent ça va être un ressourcement ça va être une vie nouvelle comme on a chanté ça va être une vie de l'esprit une vie une vie d'amour hallelujah Jésus une vie de louange qui va s'installer alors papa Seigneur dans le nom de Jésus Seigneur Dieu enlève ces coquilles enlève Seigneur ce qui empêche de voir la vie avec espérance Seigneur tu libères ceux comme moi Seigneur qui des fois anticipent plus le pire que le bien Seigneur on va être des gens qui anticipent ton bien Seigneur dans le nom de Jésus papa dans le nom de Jésus papa amazing God amazing God amazing Jesus wow Jesus God Amen Sous-titrage ST' 501